Alors bonjour à chacun, ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce matin pour ce culte de Pâques, pour ce culte de joie, pour célébrer la résurrection de Jésus. Alors pour ce message, j'avais envie de vous proposer de marcher à la suite de Jésus. Depuis le temps, le moment où il a pris ce dernier repas avec ses disciples jusqu'au moment où il était juste sur la croix, et puis après de le retrouver, de le retrouver le matin de Pâques comme aujourd'hui pour célébrer sa résurrection. Jésus, Jésus est celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chacun d'entre nous, déjà dans nos vies, c'est ce qu'il a fait. Il nous a appelé de là où on était dans les ténèbres à la lumière. Et puis il y a un autre texte qui nous parle de cette lumière, c'est dans l'évangile de Matthieu. Juste au début de son ministère, quand il habitait encore à Nazareth, il est parti pour habiter à Capernaum. Et puis là, Matthieu reprend un texte d'Ésaïe et il nous dit « Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Alors pendant ces quatre jours où Jésus est encore avec ses disciples le jeudi soir, ils vont être confrontés aux ténèbres et à l'ombre de la mort. Et pourtant, il y a déjà des moments lumineux qui vont se passer. Ils se retrouvent tout d'abord autour de la table parce que les disciples demandent à Jésus « Mais où veux-tu qu'on te prépare la Pâque ? » Je crois que j'étais trop vite. Et Jésus leur répond « Allez à la ville, chez un tel, on ne sait pas qui. Et dites-lui, le maître déclare « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze disciples. Alors cette Pâque, c'est la Pâque juive. Ils se réjouissent parce qu'il y a très longtemps, le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage. Et puis la Pâque, ça veut dire passer au-dessus parce qu'il y a eu toutes ces plaies d'Égypte. La dernière, c'était la mort. La mort est passée au-dessus. Et le peuple hébreu, ils avaient reçu cette consigne de manger un agneau. Ils ont préparé l'agneau. Ils ont pris le sang de l'agneau. Ils ont mis sur les linteaux des portes de toutes les petites maisons des Hébreux, toutes les maisons qu'ils avaient en tant qu'esclaves. Et puis ça, le sang, le sang de l'agneau, ça les a protégés de la mort. Et Jésus, il célèbre avec ses disciples ce temps, ce temps de réjouissance, de fête. Et ils se souviennent de ce qui s'est passé en Égypte pour le peuple. Lors de ce repas, il y a aussi des moments plus douloureux, plus difficiles parce que Jésus, il annonce que l'un des apôtres, l'un des disciples va le trahir. Il prend un pain et il le donne à Judas. C'est comme ça qu'il met à la lumière. Il sait que c'est déjà lui qui va faire cette œuvre des ténèbres. Et pendant qu'il mangeait, Jésus, il a pris du pain. Il a prononcé la prière de bénédiction. Il l'a rompu. Il l'a rompu. Il l'a donné à ses disciples. Il a dit prenez, mangez, ceci est mon corps. Et puis ensuite, il a pris la coupe. Il a remercié Dieu et il a leur ordonnait en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de notre Père. Alors oui, ils sont autour de la table et c'est un moment festif. Après, ils vont encore avoir un temps pour chanter des psaumes, pour se réjouir, pour être en communion les uns avec les autres. Et j'aimerais à chaque étape, on va en voir quatre comme ça, essayer de voir les aspects des ténèbres qui se passent pendant ce moment avec ses disciples. Et puis ensuite, quels sont aussi les éléments de lumière qu'on peut distinguer ? Alors les éléments des ténèbres, malheureusement, on lit dans Jean, Satan entra dans Judas. Alors que c'était pourtant un proche, un disciple, celui qui avait marché chaque jour avec Jésus, il s'est laissé avoir par la cupidité. Jésus, il est confronté malheureusement aux ténèbres qui sont dans le cœur, pas dans le cœur des gens loin de lui, mais de ses propres amis. Et là, il voit la peur, la trahison, la cupidité, l'abandon. Lumière et ténèbres sont autour de cette table. Ce qui est trisque, c'est que ce sont ses propres amis. Alors comment Jésus a vécu la trahison de Judas ? On ne sait pas, ce n'est pas dit, mais on trouve dans Esaïe 53, 5, ce texte sur Jésus. Méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Alors on peut imaginer que déjà Jésus souffre au fond de lui de voir son disciple le trahir. Et nous, comment réagissons-nous face à la trahison ou à l'abandon d'un proche ? Est-ce que des ténèbres comme la peur, l'orgueil ou autres habitent aussi nos cœurs ? Mais à ce moment-là, alors qu'ils sont autour de ce repas, il y a aussi des éléments de lumière. Jésus, il a dit, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque. Finalement, ça peut être chez chacun d'entre nous que Jésus veut venir ce matin aussi célébrer la Pâque. Jésus, quand tu t'invites, tu te réjouis de nous dire, aujourd'hui, le salut est entrer dans ta maison. Peut-être que c'est chez moi que tu veux célébrer la Pâque, me nourrir du pain de ta vie, m'aider à traverser la mer de mes doutes, de mes peurs. Peut-être est-ce chez toi que Jésus veut célébrer la Pâque ce matin, simplement pour te rencontrer, t'offrir un espace de lumière, te redire des paroles auxquelles tu as peut-être de la peine à croire. La paix soit avec toi. Et à ses disciples, Jésus offre un moment lumineux au travers de l'institution de la Seine. Il partage avec eux l'espérance de la résurrection. Il n'est pas mort que déjà il voit après sa mort. Et puis j'ai trouvé une citation du pasteur Martin Heuguer, qui était longtemps pasteur réformé à Saint-Loup, et il dit « La Sainte Seine, c'est l'acte le plus lumineux que son amour ait inventé et par lequel il sera présent au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. » Quelle lumière extraordinaire ! Et quelle joie aussi de pouvoir aussi ce matin, ce matin de Pâque, la célébrer ensemble ? Et je vous propose à chaque moment, pour finir ces moments, de méditer. Je vous laisse quelques questions, à vous d'en choisir une, j'en laisse plusieurs. Gardez-en une peut-être dans votre tête ou si vous voulez la noter sur votre natelle ou un papier. Quelle lumière du Christ est pour moi présente dans la Sainte Seine ? Suis-je prêt ou prête à inviter Jésus à ma table, à accueillir sa lumière dans ma vie ? Lui, il nous invite à sa table, à la table de la Seine. Que nous prendrons ensemble ce matin. La deuxième étape, c'est la nuit. La nuit au jardin de Gethsémane, une nuit pleine de ténèbres, mais avec une étincelle de lumière. Juste avant d'arriver au jardin, Jésus dit à ses disciples « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. » Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précèderai en Galilée. » Il leur annonce, il sait déjà que ça va être difficile pour les disciples, qu'ils ne vont pas réussir à résister. Mais en même temps, il leur donne déjà ce message d'espérance. Il parle de sa résurrection et de leur prochaine retrouvaille. Et Pierre, quand il entend qu'ils vont tous trébucher, il dit « Non, non, pas moi. Moi, je vais tenir. Je vais pas. Je vais pas trébucher. » Et Jésus lui annonce « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Alors il semble que les disciples ne réalisent pas vraiment encore à quel point la mort de Jésus est proche. C'est comme s'ils ne réalisaient pas que dans quelques heures, ça va être la fin. Jésus et ses disciples marchent vers le jardin des oliviers. Un peu plus bas du temple. Et là, quand ils arrivent, Jésus s'éloigne seul pour prier. Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébété, Jacques et Jean. Et tout d'un coup, le texte nous dit qu'il est saisi de tristesse et d'angoisse. Il dit alors « Mon âme est triste à en mourir. » Et il leur demande « Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à « Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Très vite, finalement, Jésus, il est seul dans ce combat. Il demande l'aide de ses disciples, le soutien, pas finalement que pour lui, mais aussi pour eux, pour qu'ils puissent résister. Et puis en lui, il y a cette lutte intérieure. « Est-ce que je vais aller jusqu'à accepter cette coupe de souffrance ou est-ce que je vais faire la volonté du Père ? » Et il se soumet. Il dit « Oui, Seigneur, je veux faire, oui, Père, je veux faire ta volonté. » Et il décide de choisir et de prier. Et là, alors qu'il soumet sa volonté, Luc 22, 43 nous dit qu'un ange est venu du ciel pour fortifier Jésus. C'est vrai que Jésus, il aurait voulu que les disciples prient, mais ils n'étaient pas encore prêts. Ils se sont laissés prendre. Ça leur aurait aidé d'être fortifiés par l'Esprit. Et puis, bien sûr, dans cette nuit, il y a beaucoup de ténèbres. Les ténèbres sont présentes. Elles sont là comme oppressantes. On voit Jésus qui souffre. Il sait que lui, bientôt, il va être maltraité, qu'il va être méprisé, qu'il va être cloué sur cette croix. Et pourtant, quelques heures avant, il était encore autour de la table avec ses disciples. Il chantait, il louait les psaumes, il louait Dieu. Mais là, l'atmosphère est totalement différente. C'est la peur et c'est l'angoisse qui règne. Il se demande même si cette coupe peut s'éloigner de lui. C'est le combat spirituel dans ses pensées, dans son cœur. Il lutte et il s'attend à son père, il s'attend à Dieu. Alors que c'est sombre, pourtant, il y a justement cette lumière qui est là. Parce que, alors qu'il rentre dans le temps de la passion, Jésus, il prie et il prie son père. C'est le seul avec qui il est en lien, le seul avec qui il peut parler, qui l'entend, qui le soutient. Le seul, finalement, qui lui offre du réconfort. Il n'est pas seul dans son combat. Et le père, je pense qu'il est tellement touché de voir son fils qui est si faible, qui est tellement dans la tristesse et l'angoisse qu'il lui envoie cet ange. Quelle belle preuve d'amour et de compassion. Le père est avec son fils et il le soutient dans le combat. La présence de l'ange, c'est comme déjà une lumière d'espérance au milieu de cette nuit. Alors, dans les temps de tristesse et d'angoisse, est-ce que je vais vers le père en prière pour trouver du réconfort ? Est-ce que je suis prêt aussi à veiller et à prier une heure avec Jésus, s'il me le demande ? Prochaine étape, sur la croix. C'est vrai, Jésus a dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Comment je mets aussi cela en pratique dans ma vie ? » Avant d'arriver sur la croix, bien sûr, il y a le jugement. Jésus, il y a Judas qui arrive avec toute une escorte, avec des gens armés de bâtons, d'épées, avec tous les serviteurs des grands prêtres qui vont le chercher en pleine nuit, en fait, à l'aube. Et puis ce jugement, il est très vite, il se passe très vite, il est vite expédié quelque part. D'ailleurs, ce n'est même pas légal d'après la loi juive parce qu'il se fasse avant le lever du soleil. Et la sentence, elle était déjà décidée d'avance. Les chefs religieux cherchent même des faux témoins, mais ils n'en trouvent pas. Et finalement, il l'accuse de blasphème parce qu'il a osé dire « Je suis le fils de Dieu, le Messie », si seulement il savait. Et puis, il continue, ils n'ont pas le droit de tuer quelqu'un, les chefs religieux. Alors, il l'emmène chez le gouverneur, chez Pilate, pour que lui prenne la décision. Et lui, il écoute et il ne voit rien de mal dans Jésus. Il dit « Même, je suis innocent du sang de ce juste ». Il prend de l'eau, il s'en lave les mains. Et puis, finalement, il confie Jésus à la foule. Il disait « Mais à la Pâque juive, on a l'habitude de relâcher un prisonnier. Alors, lequel vous voulez qu'on vous relâche ? Barabbas ou Jésus ? » Et là, la foule qui est là ce matin, influencée par les chefs des prêtres et les anciens, il crie « Crucifiez-le, crucifiez-le, qu'il soit crucifié ». C'est terrible, c'est terrible d'entendre cette parole quand on sait à quel point Jésus nous aime et de voir que toute cette foule a la haine. Il est 9 heures du matin, c'est tellement tôt. Je ne sais pas où vous étiez, vous, vendredi matin à 9 heures. Moi, je me réveillais tout juste quand Jésus, il est crucifié. Lui, l'innocent, le juste, il va être mis à mort d'une manière infâme et livré au bois, en spectacle public. C'était une manière que les Romains avaient pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils volent, pour pas qu'ils fassent du mal, de les mettre comme ça sur un bois en public. Ils étaient mis nus, souvent on les représente quand même avec habillé, par pudeur. Jésus, le Fils de Dieu, est humilié et méprisé par les hommes. Et alors qu'il est sur le bois, qu'il est déjà souffrant, qu'on lui a mis ses clous dans ses poignets, dans ses pieds, il doit encore subir les moqueries. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » De midi à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. C'est comme si le Père était tellement dans la tristesse que même toute la création était là pour dire « Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Tous les nuages se sont amonsolés pour montrer qu'il y a quelque chose de grave. L'heure est grave. » Et puis, peu de temps après trois heures, Jésus poussa un grand cri et y rendit l'esprit. Il est resté six heures, six heures d'agonie et de souffrance. Alors oui, les ténèbres étaient présentes. Au moment où même la souffrance était extrême, alors que les ténèbres recouvrent le pays, Jésus souffre en silence. Lui, il ne répond pas aux insultes. J'ai réfléchi, je me suis dit « Mais il n'y a pas de haine dans son cœur, pas de révolte, pas de menace, pas de parole de malédiction ou de vengeance dans sa bouche. » Il porte sur lui nos péchés, les péchés de toute l'humanité. Alors c'est vrai, on peut méditer, méditer sur ce qu'il a fait pour nous. Et je me suis dit « Mais quel poids finalement de souffrance, d'angoisse, de violence, de mépris, Jésus, il a subi pour nous, pour nous offrir son pardon et nous libérer de nos péchés, nous libérer de la mort. Quel amour puissant pour le Fils de Dieu, qui est juste et innocent, d'accepter lui de mourir pour nous sur cette croix. Et puis je me dis « Mais comment moi je réagis face à la souffrance ? Comment on réagit quand nous on vit des injustices, des insultes, du mépris ? » Au cœur de ces ténèbres, au corps de ces moments tellement douloureux et difficiles, j'ai réalisé qu'il y avait quand même de la lumière. Il y avait quand même ces sept paroles de Jésus. Alors on les trouve dans les différents évangiles, elles ne sont pas toutes dans l'un. Et Jésus, il parle à plusieurs personnes, il parle à son père, il parle aussi courtement à sa mère, à un disciple, il parle à l'un des brigands. Et il dit d'abord « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est sur la croix, il souffre, et il a encore compassion de ceux qui l'ont amené là. Et puis, il dit au brigand qu'il lui dit « Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Il lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce qu'il arrivait à croire cela, celui qui était sur la croix avec lui ? Plus tard, on peut imaginer que ça devenait même dur de parler pour Jésus. Il voit sa maman de loin et il lui dit « Femme, voici ton fils. » Et il lui présente Jean, le seul disciple qui est là à la croix. Et à Jean, il lui dit « Voici ta mère. » Il est presque 15 heures de l'après-midi et là, je crois que Jésus n'en peut plus. a écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et le Père, je peux imaginer que le Père, il est aussi en souffrance. Il doit aussi peut-être même pleurer. On ne voit pas d'ailleurs Jésus pleurer. On peut imaginer qu'il y a certainement des larmes qui sont sorties. Jésus dit encore « J'ai soif ». On lui donne un peu de vinaigre, une sorte de vin de mauvaise qualité. Et puis il dit « Tout est accompli. » Et finalement, il parle une dernière fois à son Père. Il lui dit « Père, je remets mon esprit, c'est-à-dire mon souffle, entre tes mains. » Et à ce moment-là, il expire. Alors c'est vrai, il parle très peu, pendant toutes ces heures. Mais tout ce qu'il dit, je me suis dit « Mais c'est impressionnant. C'est tellement rempli d'amour, de paix, de pardon, de compassion. » Alors qu'il est là en train de souffrir. Il a même pu demander à son Père de pardonner aux hommes. Et puis quand il meurt, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a comme tout d'un coup le ciel qui s'ouvre et des rayons de lumière qui jaillissent parce qu'au même moment, il y a le rideau du temple dans le temple, de haut en bas qui se déchire. C'est impossible humainement. Il doit y avoir un ange qui est venu dans le temple pour dire « Mais maintenant, le lieu, le saint des saints est ouvert. Maintenant, l'accès auprès du Père est de nouveau possible. La terre, elle tremble. Les rochers, ils se fendent quand Jésus, il meurt sur la croix. Il y a même des tombeaux qui s'ouvrent. Il y a des gens, des saints qui ressuscitent à Jérusalem. Il y a déjà les prémices de la résurrection. Il y a même l'officier romain qui gardait Jésus avec les autres. Il dit « Mais cet homme était vraiment le fils de Dieu. Et moi, je crois et j'imagine que comme il l'a dit au brigand, son âme, l'âme de Jésus, elle est montée directement dans les bras du Père et vers le Saint-Esprit. Le texte ne nous le dit pas. Nous, on se réjouit le lundi de Pâques. Mais comme il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est vrai, nous pouvons méditer. Souffrir par amour. Jésus a payé le prix fort pour notre délivrance. Quel immense amour. Tout en préparant, je me suis dit « Mais contempler Jésus sur la croix, ça nous apporte tellement, c'est une telle source d'enseignement. » Et comment lui, il a fait pour garder dans son cœur plein d'amour au milieu des ténèbres, au milieu de la violence et de la souffrance ? Et est-ce que parfois, je perçois la lumière au milieu des ténèbres ? Enfin, enfin, la souffrance est terminée. On est le dimanche de Pâques. Et c'est la joie, la joie parce qu'on va rencontrer le ressuscité. À l'aube du dimanche matin, après le sabbat, c'est Marie de Magdala et l'autre Marie qui allèrent voir le tombeau. Elles avaient préparé des aromates pour le corps. Elles imaginaient encore trouver le corps de Jésus. Et soudain, il y a un autre grand tremblement de terre. La terre tremble car il y a un ange qui descend du ciel. Et il roule la pierre devant l'ouverture. Et il s'assoit sur cette pierre. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Regardez, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Quelle joie ! Jésus est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Et là, les femmes, elles se mettent en marche. Elles s'éloignent rapidement d'abord du tombeau avec crainte. Et puis, finalement, en fait, elles courent. Elles courent. Elles courent à annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Et alors qu'elles courent, tout d'un coup, c'est Jésus qui vient vers eux, qui vient vers elles, à leur rencontre. Et Jésus leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchent, elles s'agrippent à ses pieds. Elles se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Quelle joie ! Enfin, Jésus est ressuscité et il est là avec. Avec ses femmes, les premières témoins de la résurrection, les premières en dirait apôtres, puisqu'apôtres, ça veut dire envoyées, de Jésus. Elles vont et elles vont jusque vers les disciples leur annoncer que Jésus est ressuscité. À ce moment-là, il y a, j'ai envie de dire, presque plus de ténèbres, mais malheureusement quand même encore un peu. Seuls les gardes tremblent de peur. Ils sont presque tétanisés tellement ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont dans un état de stupéfaction. Et si on lit le texte un peu plus loin, on apprend qu'ils vont en fait vers les chefs des prêtres, ils vont leur annoncer que voilà ce qui s'est passé. En fait, un ange est arrivé, il a roulé la pierre. Le corps de Jésus, il n'est plus là. Et là, tout le conseil des anciens, ils se réunissent, ils discutent et ils décident en fait de payer grassement ces soldats pour qu'ils répandent des mensonges autour d'eux. Ils disent, « Dites partout, ce sont les disciples qui en sont venus de nuit voler le corps pendant qu'ils dormaient. » Alors oui, malheureusement, il y a encore des ténèbres, encore du complot, des mensonges et de l'argent cette fois pour soudoyer les gardes. Les ténèbres en ce matin de Pâques n'ont pas disparu de tous les cœurs. Et nous, est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie qui n'ont pas encore été visités par la résurrection ? Vivre la résurrection au quotidien, c'est inviter Dieu, inviter sa lumière dans nos ondes d'ombre. La lumière, elle est tellement présente ce matin de Pâques. Déjà, c'est vrai, avec cet ange tellement lumineux qui est là devant ces femmes, qui roule la pierre. Et quand il la roule, ce n'est pas pour ouvrir la porte à Jésus pour qu'il sorte, non. Il n'est déjà plus là. Il est déjà ressuscité. C'est comme pour nous dire, vous voyez, il est vivant. Et puis après cette rencontre extraordinaire, Jésus le ressuscité est venu. Il est venu rencontrer ces femmes. Il est venu leur parler. Il est venu les saluer. Oui, c'est vrai, le miracle de la résurrection, il a eu lieu. Jésus, le prince de la vie, s'est relevé de la mort. Et sa lumière, la lumière du ressuscité, brille aussi sur nous. Et je prie qu'elle brille aussi dans nos cœurs ce matin. Et rappelons-nous aussi que Jésus, il vient à notre rencontre quand on le cherche. Il est là. Il nous a même dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour finir, je vais vous rappeler ce texte que j'avais lu au début du culte. Jésus est celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Soyez bénis en cette journée de Pâques et continuons à nous réjouir et à laisser la lumière de Pâques inondée nos cœurs. Ma prière et mon souhait, c'est que pendant toute cette année de cette Pâques 2021 à 2022, on puisse demander à Seigneur mais viens mettre ta lumière dans nos cœurs, viens changer ma vie et qu'on puisse être même désireux de le faire activement et de dire mais dans toutes ces parts d'ombre, viens changer mon cœur et que l'année prochaine, on ait comme encore plus de lumière en nous pour être des porteurs de sa lumière. pour être des porteurs de sa lumière. Merci. Merci.